La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir. Début 1936, l'Allemagne d'Adolf Hitler remilitarise la Reine Annie, poursuivant ainsi la transgression du traité de Versailles. La France et ses alliés se contentent d'émettre des objections diplomatiques. Et si elle avait fait plus que ça ? Et si... et si elle avait lancé un ultimatum au Reich ? La situation de la Troisième République Française, en 1936, est périlleuse. Pierre Laval démissionne après que la presse ait dévoilé le polémique pacte au Laval. Laissant Albert Sarrault avec une aviation et une industrie dépasser, des violences politiques et des doctrines militaires de la Première Guerre ancrées dans l'armée. Sans parler du retour de bâton du krach boursier de 1931, qui, en causant une grande inflation à la France, rend très difficile la remontée économique du pays. La première action du gouvernement a été de financer la production de nouvelles usines, produisant des biens ou des services pour la population. La situation géopolitique est aussi précaire. L'Allemagne et l'Italie ont sombré dans la dictature fasciste, le communisme étant son influence en France comme dans le reste de l'Europe. Néanmoins, l'armée française est la plus nombreuse d'Europe, avec assez de soldats pour protéger les frontières allemandes, italiennes et espagnoles. Mais elles disposent aussi de divisions blindées et d'infanterie mobile. Et des troupes coloniales en garnison en Afrique et en Indochine. Malheureusement, notre armée n'est pas la mieux équipée. D'ailleurs, la plupart de la production militaire est dépensée dans l'armement d'infanterie, qui manque grandement. Et pour finir, l'Allemagne tente de remilitariser la Rennanie. Le président français considère cette violation du traité de Versailles comme un acte de guerre et rallie les Britanniques à lui. Cette décision, qui risque d'amener la France à la guerre, malgré sa situation et son impréparation, finit d'attiser les dernières personnes dans la retenue politique. La stabilité politique est réduite à néant. Seuls les militaires sont soulagés par cette décision. Le gouvernement n'aura plus la capacité d'agir contre la crise économique, ni même la capacité de maintenir l'unité de la France. En effet, en cas de guerre, les partis communistes ont prévenu qu'ils feront sécession en appelant les ouvriers à une insurrection. Avec les deux plus grands empires mondiaux contre lui, Hitler n'a pas eu d'autre choix que de se retirer et laisser la Rennanie démilitariser. La guerre a été évitée, mais cela n'empêche que l'acte était là. Et le parti communiste français a appelé à des manifestations qui tournent en émeute et au drame. L'opinion des français, d'abord choquée par la possibilité du retour d'une guerre avec l'Allemagne, a vite changé de cible pour se tourner vers la peur de la violence politique. Et le gouvernement désigne les responsables et communistes. Le pays est paralysé depuis plus d'un mois. Des tirs ont été entendus. Les tensions dans les rues ont atteint un point de non-retour. Et l'armée a été envoyée dans plusieurs grandes villes pour un retour au calme et un retour au travail. Les partis de gauche, qui ne faisaient plus confiance au gouvernement et ont sa capacité à gérer le pays et l'armée, demandaient un gouvernement d'union nationale, qui ne sera pas accepté. Les plus radicaux finissent par s'autoproclamer à la tête de la commune de France. Dans les grandes villes, ils sont rapidement écrasés par l'armée, mais arrivent à occuper le nord de la France et réunir des militaires à leur cause. Néanmoins, ils ne seront pas à la hauteur de l'armée loyale au gouvernement. Les premiers arrivés sur place ont été les divisions motorisées et blindées, qui ont rapidement percé le front et encerclé des divisions communistes entières. La guerre civile s'est rapidement transformée en guérilla et a finalement pris fin avec la prise de Calais. Après des milliers de morts, le gouvernement a fait ses preuves et s'impose comme le seul choix après cette guerre civile qui restera un traumatisme pour la plupart des Français, qui n'ont fait que la subir, et leur a procuré une haine du communisme. Le gouvernement, qui a récupéré une certaine légitimité, tente de poser les bases de la reprise économique. La production de nouvelles technologies industrielles en France, mais aussi la nationalisation des transports sous le SNCF et de nombreuses usines alors considérées comme traîtres à l'État. Un parti politique prend alors de plus en plus de place. Il s'agit de l'Action Française, ouvertement anticommuniste et royaliste, et qui a récupéré l'appui de l'Église catholique, alors très influente. Avec le très récent centenaire de la mort de Napoléon Ier qui a fait revivre une certaine nostalgie et la perte en confiance récente en la présidence de la République, les Français cherchent une issue. La guerre civile a fait prendre conscience aux militaires que la guerre d'opposition n'est plus la méthode à utiliser quand l'on a à disposition des unités mobiles comme les chars et des entraînements en méthode de combat s'organisent parmi les troupes. Comme une tentative d'apaisement des violences politiques, un nouveau gouvernement est formé, excluant les communistes, mais portant au pouvoir un homme de gauche à la tête du Front Populaire, Léon Blum. Il répond aux attentes populaires en abrogeant la loi d'exil rendant officielle la représentation politique d'un membre d'une ancienne famille royale ou même impériale. La relance économique se poursuit en concentrant les usines autour de terminaux de gare garantis par la SNCF. Et Léon Blum poursuit les investissements pour réduire le chômage et amener au plein emploi, en embauchant pour construire de nouvelles infrastructures et usines civiles. Les dépenses militaires ne sont pas oubliées, et la production de chasseurs et bombardiers nouvelle génération est commandée. « Oubliez un instant les rouges, et ils reviendront au galop. » C'est ce que nous pouvons lire sur des tracts dans les rues de Paris. En Espagne, la guerre civile a éclaté entre fascistes et communistes. Sauf qu'ici, contrairement à la France, tout le pays a sombré et l'armée s'est déchirée en deux. Tout ceci finit par créer une sympathie pour les gouvernements fascistes d'Europe, bien que leur essence militariste reste crainte. Les populations ont peur de revoir un soulèvement de communistes en France. Un décret sur le réarmement est acté pour assurer la défense de la nation contre les menaces extérieures et intérieures. Des usines militaires sont commandées. La recherche se diversifie avec la création du CNRS, alors que l'inflation et la crise se redressent. Des nouvelles méthodes de construction et de production, une utilisation généralisée de la radio dans la population et l'armée, et la modernisation de cette dernière. La guerre civile à la frontière sud n'en finit pas, et d'autres pays dans le monde sombrent eux aussi dans des guerres civiles similaires. L'action française est devenue le parti majoritaire à l'Assemblée, avec plus de 40% des voix. Un débat interne au parti doit choisir la voix à prendre. Il est clair que la population française supportera majoritairement un Bonaparte pour la présidence. Napoléon VI est ouvertement anticommuniste, et rappelle aux Français une époque qui leur semblait plus stable et glorieuse. Napoléon VI, alors devenu Premier ministre, profite de l'Exposition universelle de Paris, pour dévaloriser le système politique actuel face à ses temps incertains, en y mettant à l'honneur le Premier et Second Empire français. Profitant d'un soutien populaire exceptionnel depuis ces dernières années, il tente le tout pour le tout. Avec l'appui de l'action française et de l'Eglise catholique, le pape Pie XI le couronne empereur des Français. Je jure devant Dieu, œuvrez pour le bien du peuple français et de la République impériale. Je promets d'éliminer les ennemis de l'intérieur et de redorer la gloire de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501